Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin pour cette nouvelle interview. Bonjour Benjamin. Bonjour Benjamin. Et oui, puisque c'est un Benjaminception aujourd'hui, Benjamin qui interview Benjamin. Benjamin, je te laisse te présenter. Donc bonjour, je m'appelle Benjamin Dequenne, j'ai 25 ans et je suis actuellement en doctorat à l'Université du Québec à Montréal. Bon, pas vraiment à Montréal en ce moment avec ces soucis de Covid, mais en tout cas je le fais au mieux pour que ça se passe bien. J'ai de l'expérience niveau enseignement, ça fait des années que je donne des cours en classe préparatoire, à tout élève aussi en cours à domicile, pour vous donner une idée, les cours particuliers je les ai commencé il y a le vent, donc voilà, ça fait déjà une bonne dose. Après, dans mon parcours et dans mes hobbies, on va dire celui qui ressort le plus, c'est le catch, puisque bon, je pratique le catch depuis quelques années. J'ai eu l'occasion de commencer un peu le catch à Montréal quand j'étais sur place, malheureusement avec le Covid, c'est aussi en pause. Mais bon, après, il y a tout autre type de hobby comme jeux vidéo, échecs, etc. Très bien, superbe présentation. On va retracer ton parcours un petit peu, non pas depuis le début, mais plutôt depuis le début des études supérieures. Donc dis-moi, tu as fait une seconde générale, une première générale, et ensuite nous voilà en terminale. Les trois ans de lycée sont passés extrêmement vite. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelles spécialités tu as pris ? Quelles options tu as prises ? En terminale, c'est S. S, c'est Européenne. S était plus ou moins l'évidence. Et puis Européenne, c'est, si tu veux, pour la petite histoire. En seconde, je n'étais pas content de ne pas avoir le latin. Donc du coup, j'ai râlé à l'administration. Au bout d'un moment, ils m'ont dit, soit tu changes pour une classe euro, soit tu continues ton parcours, ton petit barrianexé, et puis voilà, on n'est plus de latin. Et bon, c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés en classe européenne. Et évidemment, à la suite de ça, j'ai eu mon bac, mention bien, mention européenne. Voilà. Super, félicitations. Et nous voilà du coup à l'été, et il y a eu entre deux parcours sup, donc admission post-bac pour toi comme pour moi. Et donc, quel choix tu avais fait sur APB ? Quels ont été plutôt tes résultats ? Et quelle a été ta réaction par rapport à ces résultats ? Tu étais plutôt content, plutôt insatisfait ? Bon, en gros, pour faire très simple, APB, il n'y avait que deux choix. Pour moi, dans ma tête, il n'y avait que deux choix. Prépa ou Farak. Donc, on va dire que, peu importe le choix, je m'attendais à avoir prépa. De toute façon, j'ai un papa en premier. Atelier, donc à Amiens. Bon, voilà, moi j'avais fait ce choix parce que je n'avais pas, à ce moment-là, on va dire que les problèmes avec la famille font que, notamment financiers, font que je me suis dit que si je bougeais trop loin, c'était peut-être un peu embêtant. Donc, pour l'instant, je voulais essayer de continuer mes études en restant un peu sur Amiens. Et c'est pour ça que, voilà, j'avais décidé pour la prépa. Alors, la prépa, c'est aussi pour éviter de m'ennuyer parce que, comme je m'en sentais plutôt bien déjà dans les cours scientifiques et tout ça, l'évidence était là-dedans. Et puis après, soit fac de maths, soit prépa, et j'ai dit prépa parce que, voilà, je serais mieux encadré et tout ça. J'avais déjà, grâce à d'autres connaissances que j'ai dans les profs de maths notamment, parce que, à chaque fois, je m'entendais très bien avec eux, sauf exception, mais on en parlera certainement. Mais, voilà, grâce à eux, on va bien, j'ai pu avoir une idée de ce qui était mieux pour moi et c'est comme ça que la prépa, c'est un choix. Et donc là, tu as fait une prépa qui s'appelle une prépa-mat, donc une MPSI plus MP, et ensuite après, tu es allé en MP étoile et MP étoile, mais d'abord, passons par la MPSI. En début de MPSI, tu as certainement participé à la soirée d'intégration ? Eh ben non ! Non, figure-toi que non, j'ai pas fait la soirée d'intégration. Alors, j'avais certes un surdent qui était réponse, alors, je te laisse deviner pourquoi. Alors, c'était pour le jeu de mots, réponse, parce que, cheveux longs, mais réponse, parce que j'avais très souvent la bonne réponse aux questions qu'on me pose en maths. Mais j'ai pas fait de soirée d'intégration jusqu'à ce que j'arrive en 5 demi, puisque je, comment dire, on va dire que ma vie familiale, ma vie personnelle faisait que c'était pas toujours évident d'avoir un créneau libre pour dire, allez, on va voir qu'on va passer une soirée comme ça, un peu plus détendue, avec les amis de prépa, c'est, j'ai le moment, on va dire que je suis quand même, avant, avant, on va dire, même, on va dire qu'il y a eu un déblocage à partir de la terminale et tout ça, mais c'est vrai qu'arrivée en prépa, j'étais encore dans le cocon, en mode, je suis dans ma bulle et, bon, je parle à quelques gens qui veulent bien me parler, et puis, moi, bon, ok, si on vient me parler, je vais me parler, mais si on vient pas me parler, je vais me rechercher. Donc, me retrouver dans une bulle de trucs intégration, ça, je pense que je me suis senti très mal à l'aise, en tout cas, à la première année de prépa, je me suis senti très mal à l'aise, donc c'est pour cette raison que je ne suis pas allé. Après, pour la 3 demi, bah, c'était une question que ça tombait pas à la bonne date, par rapport à ce que j'avais prévu, et puis, la 5 demi, bah, là, j'ai dit, bon, bah, si je la fais pas maintenant, je la parraine jamais, alors, la 5 demi, je l'ai quand même fait. Donc, voilà. Et tu l'as fait en tant que parrain. Voilà, exactement. Bon, j'espère que tu l'as pas. Je ne saurais plus qui, attends, c'était qui, peut-être, je sais pas. Non, je ne saurais plus me dire qui était la personne que j'ai parrainée, mais, bon, ouais, on a passé une top box de l'orée, donc, après, si on a des détails, à un moment donné. Non, non, on va éviter. On va éviter de tout dire en caméra. Ok. Donc là, on a vu pour la soirée d'intégration que tu avais décidé en première année de ne pas la faire pour des raisons tout à fait personnelles et que tout le monde respecte, bien sûr. Et donc là, on va partir plutôt sur la partie études, sur la partie CPGE, comment ça s'est passé ? Parce que là, on a vu que tu as fait une 3 demi et ensuite, après, une 5 demi. Comment ça s'est passé ? Comment on en est arrivé là ? Comment on en est arrivé là ? Euh, bon, je suis rentré en prépa, à la base, j'avais pas vraiment... Bon, je savais que je voulais faire des maths. Voilà, c'était presque une évidence. En tout cas, arriver en prépa, c'était quasiment une évidence. C'était juste quel type de maths ? Est-ce que c'était des maths pour de l'enseignement ? Est-ce que c'était des maths pures que je voulais faire ? Est-ce que c'était des maths appliquées, plus dans le mode ingénieur ou tout comme ça ? Et bien, je savais pas encore. Alors, arriver à la prépa. Une fois que j'ai commencé la première année, bon, ben, les idées ont commencé à se clarifier. Et je me suis dit, ben, ouais, l'enseignement, la recherche, c'est en fait ce qui me voterait plus. Et, bon, ben, on va dire, la plus grande école qui était à viser à ce moment-là, c'était l'école normale, c'est supérieur. Alors, j'avoue qu'il n'y avait pas que ça comme motivation, il n'y avait pas que le fait de faire quelques des maths. Il y avait aussi le côté familial qui me disait que ça serait un bon défi et une bonne réussite de rentrer là-dedans, parce que ça aiderait énormément à la maison. Mais, déjà, voilà, en fait, c'était déjà la très grande porte. Je me suis dit, voilà, ça, il faut tester. Alors, arrivé en 3,5, donc pour les concours, je m'étais inscrit pour CCP et l'ENS. Et seulement ceux-là, alors, sachant que j'étais boursier, d'ailleurs, il faut faire préciser, donc j'ai fait une grosse bourse pour certains qui savent ce qu'il en est quand on est boursier. Quand on est boursier, on pourrait s'inscrire à tous les concours sans forcément avoir à payer. Donc, en soi, j'ai fait un peu ma tête de mule, parce que ce qui m'intéressait, c'était l'ENS, c'était pas autre chose. Alors, j'ai fait CCP, c'était pour dire d'avoir l'équivalent de Mac, au cas où. Et puis, bon, au final, on va dire que mes notes en maths toujours se passaient bien, mais les autres notes, ce qui m'avait plombé cette année-là en 3,5, c'était la physique, la physique chimique qui m'a complètement plombé. J'ai eu 6, de se souvenir, j'ai eu 6,5 ou un truc comme ça, donc voilà. Mais j'ai quand même eu CCP, les écoles qui avaient dedans ne m'intéressaient pas tant que ça, mais je me suis dit que je vais quand même passer l'oral, parce que c'était un entraînement. Donc, j'ai passé l'oral, ça s'est bien passé, même s'il y a un gars qui m'a un peu râlé dessus, c'était notamment la physique, parce que j'avais fait des équations différentielles, et à la fin, j'ai eu un moins au lieu d'un plus dans un résultat. On connaît bien normalement un truc, si tu veux, je te le dis, y seconde plus oméga carré fois y et puis h0, ben moi, j'ai pas eu un plus, j'ai eu un moins, alors on m'a engouillé du poisson courri, parce que j'avais eu une mauvaise orientation. Bon, enfin, bref, ça c'est un détail. Et arrivé à la fin, donc à la fin des concours et tout ça, je me suis posé la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de refaire les 5,5 ? Et à vrai dire, j'avais l'intention de faire la fac. Voilà, la première idée, c'était de faire la fac. Je voulais pas faire 5,5, je voulais aller à la fac. Je me suis dit, de toute façon, si je vais à la fac, je vais arriver à mon but. Je vais revenir à enseignant-chercheur, donc ça va bien se passer. Mais en discutant encore une fois avec ces connaissances, donc des profs de maths que j'ai rencontrés au fur et à mesure de mes cursistes, et en demandant leur avis, ben on m'a sorti, enfin, il y en a un qui m'a sorti notamment la phrase « Oh, retente, ça coûte rien. » Vraiment, tu refais, au pire, tu pourrais voir ça comme un redoublement, mais il y a toujours moyen de s'en sortir, passer en N1 ou un truc comme ça, après ça, donc tant tu… Voilà, on ne sait jamais, il ne t'en fait rien à rien. Donc cette phrase, je l'ai entendue une semaine avant la rentée, et une semaine à rentrer, donc j'ai fait mon inscription très rapidement. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire 5,5. Alors, à la suite de la 5,5, je peux aller tout de suite vers les concours. Cette fois-ci, je n'ai pas fait mon con, si je puis dire. Je me suis inscrit à tous les concours que je pouvais, sauf que 3 ans. Mais bon, c'est fait, si tu veux, mais sinon voilà, j'ai fait tous les concours. C'est vrai que c'était assez rude, le rythme était assez compliqué à gérer. Contrairement à quand tu j'ai passé, c'était ENS, donc c'était, tu avais un temps de battement, tu pouvais respirer. Là, ça tapait tous les concours. C'est vrai que c'était assez rude, c'était un peu plus de 3 semaines, je crois, comme ça de souvenir, où chaque jour, tu tapes examen sur examen, enfin, devoir sur devoir, si tu veux, de 3h, 4h, sinon tu dois passer. Voir même pour l'ENS, c'était des sujets, voire de 6h. Donc voilà, c'est rude. Mais globalement, j'étais plutôt satisfait de ce que j'avais fait. Mais malheureusement, encore une fois, l'ENS n'est pas passé. Pas de bol, hein ? Même si les résultats étaient bien meilleurs. Notable pour te dire à quel point c'était meilleur. J'avais eu en philo la moyenne, donc c'est quelque chose d'énorme. À l'ENS, c'est quelque chose d'énorme. Ceux qui n'en ferait pas, comprendront. Ceux qui n'en ferait pas, comprendront. C'est quelque chose d'énorme d'avoir la moyenne à l'ENS pour le sujet philo. Mais bon, ça n'a pas suffi, parce qu'encore une fois, il y a une matière qui m'a ponlevé, qui était l'info à ce moment-là. Donc bon, bah, voilà. Et puis, la 5h de mi, on m'avait dit centrale. J'ai vu Centrale Paris. J'étais admissible à Saint-Marie, Saint-Marie, et ça m'aurait intéressé d'aller à Paris. Marseille, j'avoue que, un peu moins, à cause de la distance, notamment. Et puis, bon, bah, quand je regardais les débouchés, si je voulais aller vers la ligne de mire que je m'étais fixée, enseignant-chercheur, Marseille, en tout cas, du Centrale, c'est de plus... Enfin, il faut faire des zigzags, quoi, pour arriver à ce que je veux. Il faut faire des zigzags. Donc, bon, je me suis dit, si j'étais à Paris, peut-être que ça se passe bien mieux. Bon, puis à la suite des euros, malheureusement, Paris, ça n'a pas pu se faire. Par contre, Marseille, j'étais admis. Mais je n'ai pas accepté. Du coup, je me suis retrouvé en fac par la suite, en rentrant en M1. Et donc, du coup, pourquoi tu n'as pas passé E3A ? Alors, pourquoi je n'ai pas passé E3A ? Parce que, quand je comparais par rapport à la CCP, déjà, E3A, ça correspondait à des écoles qui étaient plus ingénieurs. Plus écoles d'ingénieurs et tout ça, et ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas du tout. Moi, ce qui m'intéressait, en tout cas, arrivait à mon 5.5, c'était une certitude à ce moment-là, c'était l'enseignement et la recherche que je voulais. Et l'E3A, les écoles proposées à l'E3A, ça ne m'amenait pas à ce que je voulais. J'étais sûr que ça, ou alors très difficilement. Mais voilà. Du coup, je m'étais dit, Centrale Paris, notamment, je m'en suis dit, pourquoi pas ? Ou ENS. L'ENS n'a pas été le cas. Centrale Paris, malheureusement, à la suite des 0, ça n'a pas été le cas. Alors, du coup, c'est passé par la fin. Il y a aussi une formation, je crois, où ils demandent les notes de CCP, c'est le magistère. Je ne sais pas si tu étais au courant qu'il y avait ça. Magistère. Tu n'as pas tenté ? J'ai tenté rapidement, mais... Ça ne te branchait pas ? C'est vrai, ça ne me branchait pas plus que ça, parce que ça donnait l'impression que tu reprenais en L3, ça donnait cette impression que, en gros, tu reprenais ce que tu avais fait de la prépa au début. Je pouvais avoir... Enfin, de ce que je voyais dans chaque courant, c'est mon avenir. Arrivé en 5,5, je ne voulais pas faire un magistère parce que ça me donnait vraiment cette impression d'avoir perdu une année. Donc, je ne sais pas... Voilà, ça ne me tentait pas plus que ça. Alors, j'aurais été à l'ENS, ça aurait été une autre affaire, parce que là, ok, tu as peut-être perdu une année, mais tu ne l'as pas perdu pour rien. Enfin, c'est ça que je me serais dit. Mais là, là, tu vas passer par un magistère en 5,5. Non, en 3,5, j'avais tenté un peu plus, mais à chaque fois, quand je voyais les programmes, bon, d'accord, ça m'intéressait, mais en gros, je voyais que c'était une fac, quoi. Presque le même principe d'une fac. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Après, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même chose, mais globalement, c'est ça. Donc, bon. D'accord, très bien. Donc, après, ta prépa et ta 5,5, tu es parti à la fac ? Ouais, à la fac, donc, l'université de Picardie-Jules Verne, pour une année, mais ça s'expliquera à la suite de cette année, si tu me poses la question, vous me posez là ta question. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette année à la fac ? Qu'est-ce que tu as tenté ? À la suite de cette année à la fac, il y a donc, normalement, déjà, je vais expliquer le fait, normalement, le 5,5 étant considéré comme un redoublement, j'aurais dû me retrouver en L3. Tout à fait. Mais, on va dire que, grâce à quelques connaissances, encore une fois, toujours les mêmes, et là, c'est un dossier assez en béton, sur les maths, j'ai pu tenter ma chance en M1 directement, je suis rentré directement en Master 1, et on m'avait dit à ce moment-là, si tu réussis ton année, tu passes, et du coup, tu as automatiquement ta licence, c'est pas bien. Si tu rates, tu redescends en L3. Donc, c'était un peu un deal. J'ai dit, je le fais, et puis, de toute façon, j'étais dedans, ça me plaisait, et voilà. Et puis, bon, je vais directement, plus ou moins vers la fin, pour dire ce qu'il en est, pour que ça, vous voyez ce qui s'est passé pour le deal, le deal, je l'ai remporté au Lamar, puisque, finalement, j'ai majoré le Master. Donc, tout s'est très bien passé, et donc, en plus de m'améliorer le Master, on va dire que j'ai été entêté. J'ai dit au début que je voulais avoir l'ENS, bah, j'ai retenté, mais avec un autre biais, qu'on appelle le second concours, et ça, beaucoup de gens le connaissent. Donc, il y a un autre moyen de rentrer à l'école normale supérieure, qui est de passer ce qu'on appelle un second concours. Alors, il y a l'entrée par dossier, mais il y a aussi l'entrée second concours, qui est un peu le même style que le premier concours, sauf que cette fois-ci, c'est très centré sur un domaine en particulier. Donc, ça peut être la physique, ça peut être la chimie, ça peut être l'informatique, ça peut être l'art, le design, et tout ça, ça existe aussi. Et pour ma part, c'était les maths. Donc, du coup, je suis rentré là-dedans, j'ai réussi à être adhésible, puis, à la suite d'un entretien, donc, on passe des écrits, si je voulais juste débuter, on passe des écrits. Alors, d'abord, on a un dossier à... Oui, oui, vas-y, je t'en prie, explique, explique. On a un premier dossier à remettre à l'ENS d'ici janvier, donc un dossier dans lequel il faut mettre un CV, mettre les résultats, enfin, le truc basique, on va dire, et puis, bon, une lettre de motif. Et à la suite d'un premier écrit, on est donc préadmissible pour passer les écrits. Donc, on passe les écrits, en général, c'est dans le courant mars-avril. Et comme il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ce second concours, on peut parfois être surpris qu'il n'y a pas beaucoup de candidats. Donc, moi, pour ma part, j'en avais un peu plus d'une cinquantaine. Pour donner une idée, déjà, il y avait un peu plus d'une cinquantaine, sachant que le nombre d'entrées, donc cinquantaine pour deux écoles de NS, c'était l'école Rennes et l'école de Paris-Saclay, puisque ce sont... Alors, il y a aussi Lyon aussi qui propose ce second concours. Ulm ne le propose pas, mais les trois autres proposent ce second concours. Et encore une fois, Lyon, c'était une question de distance que je ne peux pas proposer. Donc, qu'est-ce que j'allais dire ? Donc, oui, tu vas passer des écrits. Donc, comme j'ai dit, tu es surpris qu'il y en a une cinquantaine. Et dans les cinquantaines, pour les maths, il y en a 10 qui sont pris à Rennes et 10 qui sont pris à Paris-Saclay. Donc, pour dire que ça augmente quand même beaucoup les chances d'être pris comparé au prépa ou les ratios, c'est genre qu'on a... Je dis une connerie, peut-être. Une centaine pour 5 000 et encore centaines, ça sera peut-être les admissibles. Donc, bref, le ratio est tellement différent. Donc, j'ai passé les écrits. Donc, pendant ces écrits, tu avais deux écrits de maths qui duraient 5 heures et un écrit de français de 3 heures. Donc, le français, c'est on te donne un texte où, en gros, tu fais un petit au-dessus. Voilà. À la suite de ça, j'ai été admissible et après, il reste des euros. Donc, dans les admissibles, on n'était plus qu'une trentaine et on passe des euros. Donc, il y a un oral de maths comme une picole pour ceux qui connaissent les prépas. Donc, c'est-à-dire qu'on vous donne un petit truc d'exercice à préparer pendant 30 minutes et puis ensuite, vous passez 30 minutes devant le monsieur à expliquer les exercices et puis il vous pose des questions. Et puis, il y a un autre entretien qui se fait où pareil, vous préparez un petit texte. Alors, ça peut être un texte scientifique n'importe lequel. Ce n'est pas obligé que ce soit des maths, mais c'est un texte scientifique. Et puis, après, vous allez passer devant deux personnes qui gèrent les deux ENS. Donc, ça dépend si vous passez celui de Paris-Saclay, ce sera les deux de Paris-Saclay. Si c'est celui de Red, vous passez le Red, etc. Et puis, devant eux, on a un temps de présentation de ce document. Et puis, après ce, pendant 10-15 minutes, on parle du parcours. Donc, on parle de son parcours, de ce que... Pourquoi on veut passer l'ENS, etc. Qu'est-ce que je pourrais trouver d'intéressant ? Qu'est-ce que je veux faire comme parcours dans l'ENS, etc. Donc, ça demande au préalable de savoir ce qu'on veut faire à l'ENS. quand même. Parce que c'est pas genre t'arrives les mains dans les poches et puis t'as jamais vu ce qu'il en était de l'ENS. Non, c'est quand même pour en savoir un peu plus sur la structure. Et, bon, la suite de ça, j'ai été admis. Donc, je suis rentré à l'école normal supérieur, arrivé en Master 2. Et puis, j'ai passé l'agrégation. Je décidais de passer l'agrégation à l'ENS Paris-Saclay. Donc, on fait deux ans d'ailleurs, au passage, différence entre le premier et le second concours. Au premier concours, on doit faire quatre ans. Au second concours, on doit faire deux ans. Donc, sachant qu'il y a au moins une année que tu dois faire sur place et l'autre année, tu peux faire plus ou moins ce que tu veux. Donc, l'année sur place, on se dit l'agrégation. L'agrégation, pour moi, c'est ce que... On se dit, ça, c'est un passage obligé et si je le passe à Paris-Saclay, au moins, je ne suis pas embêté pour faire un choix en Master 2 recherche. Donc, j'ai fait l'agrégation et ça s'est plutôt bien passé. J'étais plutôt content même si les allers-retours, parce que j'ai décidé de faire des allers-retours. Ce n'est pas tous les jours facile. Je laisse imaginer parce que c'est 1h40, enfin, même un peu plus qu'1h40. Tu prends 1h40 si tu prends le train le plus rapide. Mais c'est 1h40 en partant d'Avien, aller et 1h40 retour. Donc, c'est assez rude. Mais, bon, globalement, j'étais très content de mon année là-bas. Les gens, en tout cas, les étudiants qui ont passé le concours comme moi étaient tout aussi super. Bon, après, ceux qui étaient en première année, il y en avait un peu qui avaient un peu la broussette. Donc, ça, on fait le tri, on va dire. Mais, ouais, c'était très bien passé. Après, je te laisse poser d'autres questions si tu veux. Non, non, il n'y a pas de souci. C'est très intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu considères plutôt que le concours ENS, il est plus simple en passant par la fac qu'en passant par la prépa ? Est-ce que tu considères ça ? Ou alors, juste, on a plus de chances d'intégrer suite au second concours qu'au premier ? Alors, disons plutôt que tu as plus de chances d'être intégré au second concours qu'au premier. Mais en termes de niveau, c'est pas... C'est vrai. Mais en termes de niveau, c'est un peu équivalent. D'accord. Parce que les gens qui passent le second concours et tout ça, en général, même s'ils sont une cinquantaine, le niveau... Il est quand même... Il est là. Et tu as parlé aussi rapidement des oraux. Est-ce que tu qualifierais la fin du second oral comme étant une sorte d'entretien de motivation avec les recruteurs ? Ou est-ce que tu l'as préparé d'une manière différente ? Comment tu as préparé cet oral-là, justement ? Alors, ce que j'ai préparé, vraiment, c'était essentiellement ce que je comptais faire sur l'ENS. D'accord. Je voulais passer l'agrégation. Il y avait 2-3 trucs de structure. Je lance quelques mots de structure pour dire voilà, je connais ce qu'il en est dans l'ENS. Je sais qu'à un moment, je dois faire, par exemple, un truc... Il y a ce qu'on appelle une UE interne d'exy-cumière. Il y a un truc autre que les maths. Donc, pour moi, moi, je fais des maths. Donc, à côté, je dois faire quelque chose d'autre. Et donc, bon, j'avais expliqué que je choisirais une UE type de droit. Il y avait un truc de droit, notamment, que j'avais vu qui m'intéressait. Mais j'ai lancé le mot comme ça juste pour dire que je connaissais le système. Mais j'avais juste préparé ça et ça ne tenait que sur 2-3 minutes. Mais tout le reste, je ne l'avais pas préparé puisque finalement, c'était des questions plus ou moins naturelles comme par exemple, qu'est-ce que dans les maths, qu'est-ce qui m'intéressait dans les maths ? Pourquoi j'étais motivé par faire de la recherche et pas de l'enseignement ? Est-ce que je savais... Alors ça aussi, c'était une question qu'il fallait quand même en savoir un peu. Est-ce que j'avais plus de chance d'avoir une place en recherche qu'une place en tant qu'enseignant en classe prépa ? Il se trouve que j'ai plus de chance si je suis un parcours comme ça classique en passant par l'ENS aussi, peu importe comment tu passes, t'as plus de chance d'avoir une place en enseignant prépa qu'en recherche. C'est plus difficile de rentrer à avoir une place en recherche qu'en enseignant prépa. Donc ça, c'était quelque chose qu'il fallait savoir sur le moment. Ça peut peut-être évoluer depuis, mais en tout cas, sur le moment, c'était le cas. On avait ça. Et après, on m'a juste posé des questions en disant qu'est-ce qui m'intéressait dans les maths ? Quel type de recherche m'intéressait ? Qu'est-ce que j'ai fait en mémoire, par exemple ? On fait des mémoires. Donc, j'avais fait mon mémoire sur ce qu'on appelait les dessins d'enfants. On ne peut pas rentrer dans le délire, mais voilà. Je lance le haut pour ceux qui veulent jeter un oeil. et quand j'ai expliqué un petit peu ce que j'avais fait, ça a plu. Et après, j'ai expliqué deux, trois trucs sur ce que je pensais entre la recherche et l'enseignement, ce que je pensais, comment ça marchait et tout ça. Et à ce moment-là, d'ailleurs, ça, ça pourrait être intéressant de le savoir. À ce moment-là, je pensais que la recherche, pour faire de la recherche, il fallait savoir des choses un peu partout. Moi, je pensais que c'était ça, la recherche. Et donc, j'avais sorti cette phrase en disant, j'aimais bien, sur un exercice, j'ai donné un exercice assez compliqué, pour exemple, et je l'ai dit, ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait voir l'exercice dans son pendant de fonction, de fonction et tout ça, de l'analyse, et puis on pouvait voir son pendant sous la forme d'algèbre. Et ce que je trouvais, enfin, ce que je pensais de la recherche, c'est que ça marchait comme ça. C'est qu'en général, tu peux avoir un point de vue d'un côté et un point de vue de l'autre et que souvent, ça peut converger et mener à des choses nouvelles puisque comme tu as des points de vue différents, tu peux essayer d'impliquer les notions et amener quelque chose. Et bien, il se trouve que la personne qui m'avait répondu à ce moment-là m'avait dit, en fait, ce n'est pas vraiment ça, je pourrais être beaucoup plus calé dans le domaine. En fait, plus tu veux rentrer dans un domaine particulier, plus il faut en savoir davantage sur ce domaine en particulier. Tu te spécialises. Oui, c'est ça, tu te spécialises, exactement. Donc, pour faire court, je me spécialise. Et c'est ça que tu voulais dire. Merci pour le message. Non, 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 du tout. Du tout, au contraire. Non, mais c'est intéressant parce que c'est un point de vue ou alors une idée reçue que l'on pourrait partager avec beaucoup, avec beaucoup de gens. Et puis au final, non, la recherche, justement, c'est le fait d'avoir parlé avec ces personnes-là, ça t'a aussi appris que la recherche, c'est pas ça et ça t'a appris qu'ils t'avaient encore beaucoup de choses à apprendre. Et c'est intéressant. Oui, c'est ça. Sur le moment, en tout cas, ça ne m'avait pas... Enfin, en disant, on verra quand on fera de la recherche. Et arrivé au Master 2 déjà, j'ai fait mon Master 2 après l'agrégation que j'ai obtenu. J'ai fait mon Master 2, je suis revenu à la source, je suis revenu à la mienne parce qu'il y avait un encadron avec lequel je m'entendais déjà très bien quelques mois auparavant. Et je savais exactement parce que le domaine dans lequel il travaillait m'intéressait beaucoup. Donc du coup, je voulais me lancer là-dedans. Et c'est marrant aussi parce que c'est un truc vraiment de circonstance. En fait, j'ai expliqué à quelqu'un qui donnait cours à Orsay puisque quand on est à l'ENS, on pouvait suivre des cours un petit peu partout et notamment pour la délégation, c'était comme ça. Et j'avais demandé à quelques gens comme ça s'il était possible de rencontrer des groupes de travail et savoir un peu sur quoi ils travaillaient. Donc j'en ai rencontré quelques-uns et dont un à Orsay et à Orsay, dans ce groupe de travail, il y avait notamment un prof qui venait de Damien. Donc voilà, et qui donne des cours à Amien et tout ça qui est prof là-bas. Et quand j'ai appris ça et que le domaine dans lequel il travaille c'était nickel, je me dis bon bah, je vais là-bas. Non mais t'as eu raison. c'était fait en mars. Alors ouais, c'est vraiment un concours de circonstances. C'était pas un truc prévu vraiment à la base mais ben voilà. Après j'ai continué mon application on était en mars donc on venait de passer les écrits. et à ce moment-là bon voilà, je voulais juste avoir une idée parce que bon bah il faut savoir après où est-ce que tu t'orientes exactement. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure je me suis rendu compte que oui, les maths algèbre, les maths fondamentales c'est ce qui m'intéresse. C'est beaucoup plus que les maths appliquées donc j'ai parti dans cette zone. D'accord, super. Et t'as dit notamment que t'as passé pendant ta première année à l'ENS tu l'as fait à Paris-Saclay où t'as préparé l'agrégation et justement pour la deuxième année tu as fait quoi exactement ? Tu es parti avec ce professeur de mathématiques d'Amiens donc tu as suivi des enseignements là-bas mais en même temps tu t'es amusé à faire autre chose. Je me trompe ? Alors, à quoi tu t'es amusé quand tu te dis j'ai fait autre chose ? C'est-à-dire que disons que tu es parti à l'UPJV donc tu es retourné poursuivre des cours avec ce professeur et ensuite après tu n'as pas oublié ta prépa je crois ? Ah non, je ne l'ai pas oublié mais même depuis le début. En fait, dès que je suis sorti de la 5 de ligne j'ai rencontré pendant mes concours j'ai eu le plaisir de retrouver un ami d'enfance un très vieil ami d'enfance et en discutant un peu avec lui dans les quelques rares fois qu'on s'est rencontré parce qu'on ne s'est rencontré que deux fois pendant les concours donc à l'écrit à l'oral c'était assez rigolo de le retrouver en même temps au même endroit et il m'avait expliqué qu'il était possible d'être colleur à la suite de la prépa donc sachant que d'ailleurs en parallèle des études il y a toujours les cours à domicile les cours à domicile qui prenaient de plus en plus d'ampleur puisque bouche à oreille faisant évidemment et les gens disent ah bah ça il était bien il était bien au fur et à mesure au début j'avais commencé avec un ou deux élèves qui sont devenus 5 puis 10 puis 20 puis 50 et le maximum que j'ai obtenu je crois que c'était en master 1 master 1 voire même peut-être master 2 aggregation à ce moment de l'agrégation j'avais une vingtaine trentaine même trentaine une trentaine d'élèves réguliers et après il y en avait quelques-uns que je voyais en une semaine sur deux donc en plein du temps très rude donc évidemment j'essayais de les regrouper mais voilà donc à côté de ça j'avais ça et puis quand on m'a donné l'idée de coller bah ça me branchait beaucoup alors je me suis dit bah pourquoi pas tenter alors j'ai envoyé un petit courriel pour envoyer le mot québécois j'ai envoyé un petit courriel à deux anciens pour qui ils ont enfin eux qui ont un très bon souvenir de moi et qui m'apprécient beaucoup et ils m'ont dit d'office je n'ai pas eu à attendre très longtemps ils m'ont dit d'office ok on te prend en tant que coller pas de problème bon bah voilà du coup j'ai commencé à donner des colles en NPSI et en TSI deuxième année et bon bah ça faisait drôle de se retrouver de l'autre côté du mouï parce que bon on a l'habitude d'être élève de se retrouver dans le tableau et puis voilà bah là c'était sens inverse c'est moi qui m'interrogez et bah je t'y suis voilà et je t'y suis toujours parce qu'il continue à coller jusqu'à même maintenant malgré cette histoire de Montréal et tout ça bah j'ai essayé de garder le lien le plus longtemps possible et je continue à l'entretenir le plus longtemps possible parce que ce que j'aime bien c'est aussi pouvoir partager non seulement ma passion des maths mais aussi l'expérience le fait de le fait de te rattacher à quelque chose que tu as où tu as été depuis le début et puis voir que tu es loin maintenant mais que tu es tout de même encore accroché à ce petit truc là bah dès que tu parles aux élèves tout de suite tu as plein de choses à raconter et ça je mets ça enfin voilà ça m'intéressait beaucoup aussi de partager ce genre d'expérience donc quand tu me dis ah bah tu te retrouves au Canada et puis bah là à côté tu es toujours atelier en train de donner des cols c'est quand même assez assez rigolo donc voilà je profite pour partager deux trois anecdotes comme ça et puis en même temps ça permet peut-être à certains étudiants de se dire ah bah ça pourrait m'intéresser de faire ça ce ça cela ceci cela et puis même avoir quelqu'un qui est en train de faire de la recherche actuellement c'est voilà je sais pas ça peut donner encore plus d'embouement à s'y lancer donc donc oui en effet j'ai fait ça mais on voit que t'es passionné et puis de toute façon c'est très intéressant ce que tu dis et puis je suis sûr qu'il y a certains profils qui vont pouvoir se retrouver dans ton témoignage et encore d'ailleurs merci encore de témoigner aujourd'hui donc là tu as fait color de prépa tu as fait en même temps les maths tu as fait en même temps professeur particulier donc le planique était très serré mais ensuite après ça tu t'es dit allez je vais me fixer un autre objectif je vais aller à la conquête du Québec alors dis-moi tout là-dessus attention attention c'est très compliqué mais pas si compliqué mais c'est quand même assez compliqué en fait à la base j'avais pas prévu du tout de partir au Québec bah alors pas du tout la base c'était je suis donc je suis en master à la mienne et je commençais je m'entendais très bien avec mon encadrant de pouvoir et j'espérais continuer mon doctorat à Amiens avec ce professeur pour pouvoir ensuite m'installer aussi avec ma mathieu puisque d'un côté il y a aussi une vie amoureuse voilà mais voilà j'espérais il y avait pas mal de petits projets qui étaient en cours et que je me disais bon ça devrait bien se passer je suis à l'ENS normalement une bourse pour le doctorat ça devrait bien se passer donc les bourses pour le doctorat ça s'appelle le CDSN d'ailleurs le contrat doctorat le S je sais plus mais N normalienne le S je sais plus bref et ce contrat en fait il y en a alors j'ai appris qu'il y en a un élève sur deux qui va l'obtenir j'avais avant il y a quelques années avant j'aurais été sûr de l'avoir j'aurais été sûr de l'avoir parce que c'était attribué à tout le monde mais au fur et à mesure des années apparemment je pense que c'est peut-être une histoire des deux qu'il y a un petit plus d'étudiants d'un côté et de l'autre côté tu vas avoir aussi le fait que le côté financier c'était pas la même chose surtout qu'ils étaient en train de déménager à ce moment là parce que juste pour l'info avant ça s'appelait ENS Cachan et c'est devenu ENS Paris-Saclay parce qu'il y a eu un déménagement de Cachan vers un truc qui regroupe plusieurs écoles donc l'université Paris-Saclay ça s'appelle aussi et certainement ils ont dû financer des choses pour le chantier et tout ça donc à mon avis il y a dû avoir aussi des coupes budgétaires j'en sais pas plus mais disons ça et donc cette chance sur deux comme Paris-Saclay est plus orienté math appliquée et moi étant orienté math mentale il y a quelque chose qui ne coïncide pas alors alors j'avais quand même quelques atouts pour ce contrat parce qu'il n'y a pas que le fait d'être un matronda et tout ça qui compte il y a aussi le fait de de faire ça en province donc soit à Paris soit en province ou si tu le fais en province il y a des avantages si suivant le thème que tu abordes et les applications qu'il pourrait y avoir donc moi par exemple j'ai appuyé le fait qu'il pourrait y avoir des applications informatiques si on poussait la chose jusqu'au bout ça ça pouvait être intéressant donc je suis comme ça même en physique quantique aussi il y a moyen d'avoir des applications dedans mais malheureusement mon dossier n'a pas suffi je me suis retrouvé en attente et en attente ça veut dire il y a peut-être quand même pas mal de chances que tu ne l'obtaines pas donc il a fallu trouver un plan B alors ça n'a pas été le Québec tout de suite la première chose que j'ai été chercher c'est est-ce que par hasard il y aurait des profs en France qui travailleraient sur un domaine plus ou moins proche de ce qui était fait avec le prof à Amiens et est-ce que est-ce qu'ils ont un financement parce que j'ai oublié de le mentionner mais je vais le mentionner tout de suite pour faire un doctorat en maths en France il faut une bourse une bourse d'études automatiquement tu ne peux pas faire un doctorat sans bourse même si tu t'auto tu n'as pas le droit de t'auto-financer non plus il faut vraiment avoir un financement donné parce que moi je m'étais même proposé pour m'auto-financer j'avais les moyens de m'auto-financer grâce à ce qui s'était passé avec l'école normale supérieure grâce au col que j'ai pu donner également à Paris puisque les choses ont évolué au fur et à mesure mais malheureusement on ne m'a pas donné cette opportunité de m'auto-financer donc il a fallu trouver un endroit où il y avait un financement en France je n'ai pas eu beaucoup de chance puisqu'il n'y en a pas beaucoup ou alors s'il y en a ce n'est pas du tout le domaine que je veux alors j'ai cherché en Europe puis après j'ai vu deux trois contrats en Belgique mais pareil ça restait des domaines qui étaient un peu trop éloignés par rapport à ce que j'aimais puis au bout d'un moment j'ai dit de toute façon moi je veux faire le doctorat je ne veux pas passer par l'agrégation parce que ce que j'avais peur enfin valider l'agrégation parce que c'est aussi pour l'agrégation je veux le dire une fois qu'on a passé les écrits on a ok le statut d'obtenir l'agrégation mais il reste il reste un stage à faire d'un an d'un an ou de deux ans après ça peut dépendre mais si tu ne fais que ça il reste un stage d'un an où tu ne fais que de l'enseignement et au bout de ce stage d'un an là tu es certifié agrégé il n'y a aucun problème sinon pour ceux qui font le doctorat en même temps par exemple il y a moyen d'avoir un contrat sur deux ans où tu fais des heures de TD et c'est ce qu'on appelle un monitorat et au bout de ces deux ans pareil agrégation validée le stage on peut le décaler trois années successives et puis si tu veux le décaler une année supplémentaire il y a moyen de faire une dérogation bon voilà je rentrerai dans les détails si besoin mais en tout cas juste pour donner une idée de ce qui se passe avec l'agrégation c'est ça et il y avait un autre souci aussi vite fait c'est que pour la pour l'agrégation ça je pense que oui c'est pour l'agrégation quand tu veux décaler l'agrégation alors c'était le le contrat de base en tout cas il fallait que je sois dans un institut ou une organisation de recherche française donc déjà ça reste un ça conflit ça peut restreindre pas mal les choix bon apparemment le contrat a évolué puisque maintenant tu n'es plus obligé de dire que en gros tu n'as plus cette restriction je ne sais pas si c'est encore le cas mais a priori puisque moi j'ai renouvelé le fait de décaler d'une année j'ai renouvelé ça à chaque fois et à chaque fois que j'ai renouvelé les deux fois que j'ai renouvelé on ne m'a pas redemandé si j'étais dans une institution française ou quelque chose comme ça donc a priori je pense que ça a dû évoluer ce truc là mais à ce moment là j'étais embêté par ça alors en Belgique ça restait plus ou moins francophone j'aurais peut-être pu m'en sortir encore mais malheureusement non et après si je cherche un peu plus dans l'Europe même dans l'Europe je ne ferais pas quelque chose qui m'intéressait et c'est comme ça que petit à petit puisque mon encadrant aussi m'en a parlé c'est comme ça que petit à petit l'idée d'aller au Québec a émergé puisqu'il y a le laboratoire le combinatoire combinatoire informatique et mathématique le LACIM qui propose de travailler sur des thèmes de combinatoire d'algèbre comme je le faisais avec mon encadrant donc Yann je vais lui donner les premières parce que sinon on ne va pas y arriver donc Yann et Yann m'a dit qu'il allait voir je lui ai dit que ça commençait à me tenter cette histoire de Québec et il m'a dit si tu veux je peux aller discuter avec un autre gars en recherche qui travaille là-bas qui est assez connu en tout cas dans ce domaine là et même dans d'autres domaines parce qu'il fait pas mal de choses pour un matheux être enfin pour un quelqu'un qui fait de la recherche en maths fondamentale être connu par un million de personnes c'est quand même énorme et donc cette personne s'appelle Hugh Thomas et attention on dit bien Hugh même si ça s'écrit Hugh mais on dit Hugh et Yann a pris contact avec lui et puis j'ai appris que Hugh il travaillait plus ou moins dans le même genre de choses donc j'étais vraiment très content de savoir ça et qu'il y a moyen que je rentre à Ola Sim pour l'hiver pour l'hiver prochain c'est à dire pour le janvier qui suffit donc j'ai dit ok on tente parce que moi je ne me voyais pas faire l'agrégation et pas faire de recherche pendant un an et puis même sous risque de l'année d'après j'aurais peut-être pu essayer de ressenter la recherche derrière mais ça aurait été plus compliqué parce que comme je suis rentré si j'avais fait mon année d'agrégation pour valider tout ça j'aurais été rentré j'aurais été incrusté si tu veux dans l'académie et une fois que tu es dedans pour ressortir c'est compliqué parce que les gens qui veulent essayer de faire de la recherche à côté ils doivent continuer l'enseignement à côté ils ne peuvent pas il n'y a pas moyen de dire oh je voudrais une année ou deux pour pouvoir faire quelque chose faire de la recherche non niette surtout quand tu viens d'avoir quand tu viens d'avoir l'agrégation c'est niette surtout que dans la plupart des villes des académies il y en a où ça manque d'enseignement donc du coup si tu dis bon tu fais ton truc d'agrégation puis après tu veux faire de la recherche donc tu veux couper l'enseignement un instant pour faire de la recherche ils vont te dire non c'est pas possible parce que pas assez d'enseignants donc j'ai dit on va faire d'autorat et puis on va à Montréal tant pis donc évidemment j'ai dû en discuter tant pis tant mieux aussi parce que bon bah ça restait quand même quelque chose de français et c'est justement ça aussi qui m'a sauvé c'est parce que le laboratoire de Montréal était lié à un laboratoire de recherche français qui va parler à tout le monde qui est donc le CNRS et par petit zigzag vous pouvez dire bon bah en gros je travaille pour une institution de recherche française ou francophone je peux la jouer comme ça bon bah ça a marché et bon bah j'ai dû attendre jusqu'à janvier donc entre septembre et janvier j'ai quand même déjà commencé un peu de recherche en parlant avec Youm en parlant avec Yann parce que j'avais la possibilité de parler avec les deux et c'était vraiment cool et puis après bah arrivé arrivé en janvier 2020 donc je rentre au Québec donc le 2 janvier j'arrive à Montréal alors c'est pas la première fois que j'allais à Montréal parce que la première fois c'était un tout petit peu plus tôt en automne donc octobre juste pour découvrir parce que j'avais besoin d'une part pour découvrir l'avion j'avais jamais pris l'avion avant alors en plus je me tape un mon courrier du début alors je vous laisse imaginer j'étais déclenqué donc voilà c'était pas possible ça et qu'est-ce que j'allais ajouter oui bon je voulais découvrir les lieux je voulais découvrir un peu à quoi ça ressemble et tout ça et je peux dire que à l'automne j'étais tout ouvert à Montréal la ville de Montréal vraiment tellement les couleurs sont belles et tout ça et les gens que j'ai rencontrés donc Youg que j'ai rencontrés en personne pour la première fois parce qu'il n'y avait pas eu l'occasion de les rencontrer en personne encore et puis d'autres professeurs qui travaillaient là-dedans ils étaient vraiment très conviviales l'ambiance est très conviviale on voit les idées qui émergent de gauche à droite quand on se regroupe pour faire travailler donc ce qu'on appelle faire les groupes de travail de recherche et voilà je savais qu'à ce moment-là au bout de ces deux semaines je savais que là à cet endroit-là j'allais me plaire donc j'ai fait une évidence et voilà donc j'ai commencé mon doctorat le 2 janvier le 2 janvier là-bas depuis 20 et donc tu disais justement que tu avais besoin de voir un peu comment c'était la vie là-bas comment est-ce que tu décrirais le mode de vie canadien ou même les études au Québec est-ce qu'il y a véritablement des grosses différences avec la France est-ce que ça fonctionne sous format comme pour nous on pourrait le vivre c'est-à-dire court TDTP examen partiel ou alors ce sont d'autres types d'évaluations comment est-ce que c'est en quoi est-ce différent en quoi est-ce similaire ok alors je connais pas tout le système c'est pas bien je suis dessus mais en tout cas je connais je connais on va dire la partie universitaire je peux dire des mots sur le côté universitaire le côté universitaire alors déjà chose rigolote la licence pour eux c'est pas la licence c'est le baccalauréat bon voilà donc quand tu dis baccalauréat là-bas c'est le début de l'université donc il faut faire attention mais voilà donc en gros tu as quand même quelques années de licence à faire ça peut être 2 ou 3 ans ça dépend ça dépend dans quel domaine tu es après tu as les années de master et tout ça ça c'est assez similaire pour la constitution des cours en général tu as des heures de cours et de TP qu'ils appellent pas ça ils appellent pas ça TB pardon ils appellent pas ça des heures de TD ils appellent ça des heures de démonstration donc c'est des heures pendant lesquelles tu as un professeur qui te fait la correction de tous les exercices qui étaient à faire par exemple pour la semaine donc il te fait des démonstrations concernant ces exercices c'est pour ça ça s'appelle comme ça pour les cours bon après les formats de cours alors aussi une chose différente pour le format de cours bon en gros c'est quand même assez similaire à ce qu'on a en France disons que la différence globale pour les cours c'est que par rapport à nous en France et je l'ai appris il y a très peu de temps donc c'est très très mais la différence entre quand tu reçois un cours en France et quand tu reçois un cours au Québec c'est que en France on a tendance à te donner la base et puis bon des petits exercices avec cette base et quand tu vas arriver à des exercices de TD qu'il faut préparer ou à des exercices d'examen et tout ça les exercices sont beaucoup plus compliqués on cherche à te pousser jusqu'au bout à utiliser tout ce qui était dans la base au Québec c'est un peu différent on va te dire voilà ça c'est le cours on va dire et puis je vais te donner un exercice dans le cours toujours un exercice facile un deuxième exercice facile un troisième exercice facile un difficile un plus difficile un énorme difficile en gros on va te montrer toutes les possibilités de résolution autour d'un domaine particulier donc on va pas il y a moins de surprises si tu veux on va pas être on va pas être désarçonné quand on va tomber sur l'examen parce que on tombe sur l'examen et encore une fois l'examen c'est assez similaire en France et au Québec mais quand tu tombes sur l'examen en France souvent tu tombes sur un sujet que tu n'as jamais vu des fois c'est très souvent comme ça tu tombes sur un sujet que tu n'as jamais vu que tu ne connais pas alors qu'au Québec c'est quelque chose que tu as déjà vu d'accord pour les exercices c'est assez étonnant mais voilà j'ai appris ça il n'y a pas longtemps tu vois et il semblerait que c'est vraiment une différence qui est notable pas que pour les maths c'est également notable pour tous les autres types de bêtes donc ouais ça m'a surpris disons que ça c'est une très grosse différence en tout cas dans la forme enfin dans le contenu plutôt puisque dans la forme dans le contenu après dans la forme en elle-même les cours que tu choisis de valider on va dire c'est assez différent qu'en France enfin c'est pas totalement différent mais en France tu choisis des cours mais tu as des cours que tu dois obligatoirement valider ok donc il y a des cours de base tu dois les valider au fur et à mesure des semestres au Québec on va dire qu'au début au baccalauréat tu as des cours à valider pour voir des prérequis si tu veux pour pouvoir continuer dans le domaine que tu veux mais au bout d'un moment bah tu peux ne pas choisir de cours c'est à dire que tu peux très bien choisir un semestre bon eux ils marchent plutôt par trimestre mais tu peux choisir un semestre ou un trimestre dans lequel bah tu ne choisis pas du tout de valider un cours tu passes donc 4 mois en général c'est 4-5 mois à ne rien faire en particulier à l'UQAM en tout cas de cours à valider et ça ce qu'il y a d'utile c'est que si tu as un travail à côté à faire au Québec ou un truc comme ça si tu as je ne sais pas une urgence familiale et qui doit durer je sais pour combien de voir si tu veux te donner du temps également pour toi faire de la recherche imaginez qu'on est dans le même cadre que moi on fait un doctorat ou un master et que tu as besoin de temps pour travailler la recherche et tout ça et bien c'est possible ce qui n'est pas possible ce qui est beaucoup moins possible en faculté en tout cas au niveau master ça c'est pas possible du tout même donc et c'est vraiment un truc à la carte ce qui est encore plus fort c'est aussi un truc à la carte c'est à dire que tu pourrais très bien choisir de suivre un cours qui n'a rien à voir avec les maths quoi pas de problème tu peux chercher à valider un autre cours si tu veux bon après ça sert ou ça ne sert pas d'accord mais tu peux chercher à valider un cours d'informatique un cours de physique un cours de... tout ce que tu veux tu choisis d'accord et puis une fois que tu as choisi évidemment tu as les frais d'instructions et tout ça bien sûr voilà mais mais ouais c'est assez étonnant ce genre de fonctionnement je suis en train de réfléchir et je pense à un autre truc que je pourrais ajouter c'est les bourses en France nous donc non avant pour le doctorat on nous attribue une bourse avant de démarrer de l'opin au Québec c'est l'inverse au Québec tu commences le doctorat ou le master ça pourrait être pareil pour le master tu commences tu commences tes années et puis au fur et à mesure que tu avances dans tes années tu vas avoir donc des notes qui correspondent à ce que tu as obtenu ce que tu as validé au fur et à mesure des semestres et puis par rapport à ces notes ces résultats que tu as obtenus et par rapport à ton bossier scolaire général tu vas candidater pour différentes bourses d'accord donc avant de candidater à ces bourses il faut avoir quelques notes en fait dans l'université même pour pouvoir pouvoir aller candidater il y en a quelques-uns qui les a d'office donc quand on est français par exemple on a des exonérations bourses d'exonérations on appelle ça comme ça ce qui fait qu'on ne paye pas beaucoup de frais supplémentaires parce qu'on va payer les frais correspondant aux cours québécois et tout ça bon mais normalement il y aurait des frais supplémentaires parce que je viens de l'étranger normalement il y a ça pour te donner une idée un ordre d'idée bon je vais parler en dollars canadiens parce que je connais que l'évaluation en dollars canadiens je pense on fait la en ce moment en tout cas on fait la conversion en faisant 0.6 on multiplie par 0.6 mais en dollars canadiens il peut y avoir des marocains par exemple qui n'ont pas cette bourse d'exonérations et pour cela ils doivent payer des fois jusqu'à une somme dépassant les 10 000 dollars par trimestre ce qui est énorme ce qui est quand même énorme impressionnant peut-être pas par trimestre peut-être que j'exagère peut-être dans toute l'année je pense dans toute l'année c'est 10 000 dollars alors que pour un français ce serait 3 000 oui donc c'est vachement plus intéressant pour les français voilà c'est ça c'est plus intéressant pour les français et pourquoi il y a cette question de bourse d'exonérations c'est parce qu'il y a une entente entre le Canada et la France notamment le Québec et la France puisque bon je pense que pour la plupart qui ont déjà entendu parler des choses au Québec au Québec il y a quand même on va dire une majorité de français et ce qu'ils attendent c'est justement d'amener des gens qui parlent français pour continuer à entretenir la langue française et éviter que la partie anglophone prenne le dessus et donc justement si un français va au Québec il va avoir beaucoup d'avantages dont ces questions de frais il va y avoir aussi ce qu'on appelle la cause de soutien universelle pour n'importe qui qui débutera alors ça c'est valable pour n'importe qui pas que pour les français pour n'importe quelle autre nationalité il y a une bourse de soutien qui est proposée bon c'est pas grand chose mais c'est toujours bien donc une bourse de soutien qui s'évalue alors c'est 13 000 dollars sur trois ans et donc c'est découpé en plusieurs morceaux 5 000 pour la première année 4 000 pour les deux autres et c'est pas négligeable parce que pour démarrer bon bah au début tu vas faire beaucoup de dépenses parce que bon bah il n'y a rien qui rentre au début c'est vrai que c'est pas toujours facile mais au bout d'un moment bon bah grâce à cette bourse universelle cette bourse universelle elle permet de sauver un peu les meubles de remettre un peu les compteurs au zéro il y a aussi la possibilité de demander à son à son encadrant de nous donner une bourse par rapport à ses fonds de recherche ça aussi ça peut le faire et puis après bah on peut soi-même se proposer pour faire des démonstrations donc au Canada donc c'est mon cas depuis que je suis arrivé en janvier je me suis lancé à faire des démonstrations alors pas du tout dans le domaine de maths dans les statistiques alors pour te dire voilà rien à voir mais bon les statistiques ça va c'est cool tant qu'on va pas dans des trucs qui m'énervent mais pour l'instant on va dire c'est bien et puis au fur et à mesure tu peux avoir des places aussi pour carrément donner cours donc là c'est ce que j'ai eu comme occasion là en septembre j'ai pu donner un cours de maths générale pour les Canadiens les premières années en fait qui rentrent à l'université et là depuis janvier j'ai commencé un autre cours encore qui est plus porté sur de l'algèbre et donc plus des choses que j'aime bien algèbre et géométrie vectorielle et ça voilà je peux dire que la différence est quand même notable entre ce que tu gagnes avec tes démonstrations et ce que tu gagnes en étant chargé de cours et bon bah ça aide vraiment beaucoup pour te financer même un peu toi même pour la rechercher d'accord c'est super intéressant tout ce que tu nous dis franchement pour ceux qui voudraient faire des études au Canada etc c'est pour ça que j'ai posé la question aussi notamment pour voir un peu les différences etc après on va revenir un petit peu plus sur sur toi plutôt que sur le général on va dire qu'est-ce que j'allais dire qu'est-ce que tu voudrais faire on va partir un peu dans l'avenir qu'est-ce que tu voudrais faire après tes études est-ce que tu as déjà ton plan ou alors tu hésites encore un peu vu comment les choses se sont passées alors si on regarde tout dans sa globalité ça a toujours été en mode bah je prévois un plan puis au dernier moment le plan il saute ça marche pas et donc du coup il faut s'adapter sur le moment alors maintenant je cherche même plus à faire plan je me dis je vais m'adapter au fur et à mesure des choses comment elles vont s'avancer comment on va avancer les choses du moins je te dirais que là le plan de base c'est d'essayer de revenir en France d'avoir une place de post-doc en France puis par la suite je laisse faire une place d'enseignant-chercheur en France alors après je ne cherche pas forcément une ville en particulier je dis juste en France ça sera déjà pas mal après si ça se passe autrement ça se passera autrement c'est pas grave on verra on s'adaptera ensuite je compte bon après pour les cours à domicile j'avoue que je continue toujours à donner des cours à domicile même encore en ce moment donc pour dire voilà ça ne s'est jamais arrêté presque même à un moment où je croyais que ça allait se terminer puisque avec Montréal et tout ça je pensais que ça allait se finir finalement non puisqu'on a continué avec la caméra même avant le Covid on avait continué à donner des cours comme ça en visio conférence et avec le Covid je suis revenu en France donc je suis encore mieux adapté aux horaires d'ailleurs ça c'est aussi un souci énorme quand on fait plusieurs choses en même temps d'ailleurs j'ai oublié de mentionner un truc en revenant en France j'ai eu aussi l'opportunité de rentrer en tant que professeur donc en tant que professeur de TD à l'école d'ingénieurs qui se trouve à Amiens donc Lésier on a pour ça Lésier école, sciences, ingénieurs et tout ça bref j'ai eu une place grâce à une bouche à oreille d'un professeur de tubiers qui a à bout de peu de peu de peu mais on remonte la file de bouche à oreille et bon bah ça s'est plutôt bien passé alors je peux mettre comme tu l'as dit tu peux imaginer aussi l'emploi du temps qui était venu pour l'emploi du temps c'est on va dire que je à partir de la prépoche je m'étais déjà organisé à chaque fois à me dire à tel moment je fais ça tel moment je fais ça tel moment je fais ça et chaque semaine je me donne un emploi du temps où je dis tel moment je fais ça même les moments de trajet sont écrits c'est à dire que même les trajets que j'ai fait en train par exemple à l'ENS c'était écrit de temps il était écrit vraiment tout était planifié et tout rentré donc voilà et même encore maintenant tout rentre malgré les problèmes de décalage horaire qui en général sont de 6h donc on a 6h de plus que les québécois je te laisse imaginer quand il faut donner cours le soir chez eux il est minuit en France minuit à 3h pour donner cours je l'ai fait une fois en direct je ne l'en ferai pas deux fois mais pour revenir en plus à ta question donc voilà moi j'ai envie de dire je m'adapterai j'aimerais bien continuer à garder ce lien avec le lycée de Chulier parce que voilà on va dire c'est de là où tout a débuté et comme je l'ai dit au début j'aime vraiment cette idée de partager mon expérience c'est comme ça aussi que j'ai accepté mon interview j'aime vraiment cette idée de partager mon engouement pour les maths même si bon là je ne vais pas parler de maths je vais parler juste de tout ça mais non seulement aussi parler de mon expérience parce que c'est quand même une expérience hors du commun qui je pense quand on réfléchit il y a eu beaucoup d'opportunités des moments des changements de route complètement qui n'étaient vraiment pas prévus dans le planning et qui j'ai dû m'adapter et tout ça et je pense que ça peut permettre à d'autres étudiants qui plus tard pourraient se retrouver dans ce même genre de soucis ils vont se dire ah d'accord donc il faudrait que juste en voyant cette vidéo par exemple toutes les petites choses que j'ai pu dire ça pourrait faire un déclic en disant ah bah d'accord je suis dans cette situation je pourrais peut-être en sortir en faisant comme ça bon peut-être un truc chimiaire je ne dis pas que ça sera exactement la même chose mais ça peut vraiment donner des idées en se disant en fait la moralité on va dire de tout ce que j'ai dit c'est s'adapter voilà on s'adapte par rapport à ce qu'on veut faire parce que moi ce que je veux faire c'est de l'enseignement et de la recherche je veux essentiellement me baser sur le truc de la recherche parce que c'est un truc difficile à rentrer plus que l'enseignement donc je fais la recherche et bon bah on essaie de faire tout pour atteindre ce rêve donc qu'est-ce que ça veut dire faire tout bah savoir s'adapter peu importe les circonstances donc oui garder ce lien avec celui-là c'est pour continuer avec à pouvoir dire ce que je vis au fur et à mesure et pouvoir à chaque fois réactualiser mon CV si tu veux mais mais c'est vrai que voilà bon après c'est post-doc chercheur enseignant-chercheur peu importe où ça m'intéresserait aussi de continuer à faire d'école parce qu'encore une fois j'adore ce contact avec les étudiants parce que bon moi je suis pas comme tous les autres profs les autres profs qui cherchent pas forcément moi j'aime bien le contact avec les étudiants j'aime bien et c'est marrant parce que comme je l'ai dit au tout début de la vidéo pour ceux qui ont bien suivi tout ce que j'ai dit au tout début de la vidéo quand j'ai parlé de ma première année de prépa et tout ça je disais que j'étais vraiment renfermé sur moi-même ben j'ai l'impression que et je m'en suis rendu compte de plus en plus que en parlant de maths et puis en parlant aux étudiants et tout ça ben ça m'a ouvert des portes et ben plus je faisais ce que j'aimais plus j'avais des facilités à parler à parler aux gens même à des gens en général j'aurais pas forcément parlé je vois des élèves des gens que je connaissais pas des élèves qui rentrent comme ça avant j'aurais jamais osé parler aussi facilement que je le fais maintenant maintenant je rentre je sors des petites blabounettes pas de problème je pose un exercice pour les exercices en général que je pose ils disent que c'est difficile bon ben d'accord mais bon voilà c'est leur avis après moi j'aime bien faire des exercices découvrir des choses d'ailleurs ça aussi c'est quelque chose qui me diffère par rapport à d'autres professeurs moi j'aime bien ces exercices qui à la fin de l'exercice t'as une moralité t'as quelque chose que t'apprends tu te dis waouh voilà moi j'aime bien ce genre d'exercice même s'ils sont un peu difficiles j'aime bien qu'à la fin ils disent waouh je viens d'apprendre un truc donc j'adore ce contact avec les elles-mêmes donc je sais que l'enseignement je vais kiffer je sais que la recherche je vais kiffer donc après peu importe où voilà moi je vais faire l'enseignement et les recherches et puis bah on verra bien on s'adaptera d'accord non mais c'est super ton témoignage alors juste deux dernières petites questions pour finir un petit peu en beauté la première quel conseil tu donnerais justement à part s'adapter quel autre conseil tu donnerais à ceux qui voudraient suivre une voix un peu similaire ou alors qui se serait totalement paumé un petit peu comme toi et deuxième question bah est-ce que tu peux nous dire un mot de la fin une superbe conclusion je te laisse faire euh alors alors pour quelqu'un qui voudrait faire le même genre de parcours que moi enseignant-chercheur euh moi ce que je lui conseillerais c'est déjà d'aller en prépa moi je le dis carrément prépa parce que tu seras enfin pour la personne qui fera la prépa elle sera beaucoup plus enclin on va dire elle aura davantage le niveau pour pour la suite en fait parce qu'une fois que tu as fait la prépa et que tu sors et que tu te retrouves en fac même si tu vas en fac imaginons que l'école normale supérieure ça se passe pas bien euh bah tu te retrouves en fac mais arrivé en fac ça va te paraître un peu plus facile tu vas commencer à avoir une vision d'ensemble que tu n'aurais pas eu si tu étais resté en juste à aller en fac et puis et puis basta donc moi ce que je conseillerais c'est vraiment la première chose c'est une expérience c'est certes c'est pas forcément facile pour tout le monde je conseillerais d'aller en prépa parce que c'est essentiellement pour le niveau après si vous n'allez pas en prépa et que vous allez en fac il n'y a pas de soucis de toute façon à la fin tous les chemins mènent à Rome ok donc il n'y a aucun souci non mais c'est vrai tu en es la preuve j'en ai la preuve voilà je suis la preuve vivant donc vraiment euh voilà faites cherchez les voies qui vous permettent d'atteindre ce que vous voulez donc moi la première en tout cas pour le niveau je ne conseillerais pas au début mais après au fur et à mesure de ce qu'on a de ce qu'on a de ce qu'on connaît dans le système scolaire et tout ça bah on va se rendre compte que ah bah il y a une voie qui m'intéresserait davantage une autre voie qui m'intéresserait davantage et tout ça il ne faut pas se fixer à par exemple pour le NS là la seule chose sur laquelle on est fixé quand on est en prépa c'est il y a le concours mais il n'y a pas que ça il y avait le second concours et il y avait aussi l'entrée par dossier ok alors ce que je conseillerais c'est que au fur et à mesure des avancées de scolarité on va si vous n'avez pas encore l'idée précise de ce que vous voulez faire au fur et à mesure de ce que vous allez faire dans votre scolarité bah vous allez vous rendre compte de ce que vous aimez et vous rendre compte aussi de quelle école vous voudrez peut-être dans laquelle vous voudrez entrer vous voudrez intégrer vous avez compris je pense bref et à partir du moment où vous savez où est-ce que vous voulez aller regardez toutes les voies pour y aller parce que on vous donne juste la voie à un concours mais il y a peut-être moyen de passer autrement faut pas hésiter à regarder s'il y a d'autres voies pour passer autrement quitte à faire des zigzags tant pis pour faire un peu de zigzags mais on va y arriver quoi d'accord faut se fixer cet objectif si on se dit voilà moi ce que je voudrais faire c'est ça parce que ça me plaît parce que je me sens bien là au fond on vit ce truc là et peu importe si on voit il n'y a qu'une voie il n'y a pas qu'une voie il y a certainement moyen de passer autrement je suis sûr qu'on peut toujours trouver un moyen de passer autrement d'ailleurs pour d'autres écoles il existe aussi je ne sais plus comment on appelle ça là t'as le concours mais t'as aussi les AST même s'ils sont mal vus voilà les admissions sur titre pour les moldus les AST voilà c'est ça les AST c'est ça chercher le nom mais ça peut ne pas être si mal vu que ça si t'as fait une prépa et puis finalement tu rentres par AST bah t'auras quand même un bon niveau tu seras pas lésé et surtout et surtout je t'interromps je t'interromps juste justement à propos de ça les admissions sur titre c'est pas parce que tu es issu d'admissions sur titre que forcément tu es moins bon que les autres c'est vrai que ça en général les autres ont tendance à vouloir forcément te regarder d'un mauvais oeil parce qu'ils se disent que tu n'as pas autant de mérite qu'eux mais au final non tu n'as pas moins de mérite qu'eux puisque tu n'as pas forcément un moins bon niveau et puis au final le but c'est vraiment que toi tu t'épanouisses dans ce que tu fais pas forcément que les autres entre guillemets on s'en fout de leur jugement je sais pas si toi tu partages mon avis mais tout à fait ton avis moi je m'en fous du jugement des autres clairement quand je suis arrivé à l'UNS bon voilà je savais que je allais me retrouver au milieu de gens bon après avec les secondes concours ça allait parce qu'il n'est plus ou moins du même genre de milieu que moi mais ceux qui étaient dedans sont généralement issus donc de Paris même et bon je ne vais pas faire trop de clichés mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns c'est pas la généralité mais quelques-uns qui n'ont pas forcément les bonnes mentalités par rapport à ce qu'ils pensent des provinciaux on va dire c'est tout simplement ça donc bon voilà on se doute qu'il va y avoir ce genre de choses mais oui il ne faut pas avoir peur du jugement on s'en fout clairement vivez ce que vous voulez foncez dans ce que vous voulez à fond et puis si vous y accrochez un maximum je suis sûr que ça va le faire vous allez y arriver c'est vraiment c'est ça la moralité aussi de mon histoire c'est ça il faut s'accrocher au maximum et se donner au maximum pour ce qu'on veut ce qu'on rêve et même même quand on a des activités à côté puisqu'on n'a pas eu l'occasion de parler mais je vais en parler rapidement même quand on a des activités à côté comme moi pour ma part le catch on est capable de concilier différents petits rêves donc le rêve de Matt qui était le bon rêve mais le rêve de catcheur qui était un rêve bah ouais au début je regardais le catch et j'ai kiffé j'ai kiffé juste de regarder puis au fur et à mesure j'avais envie de le pratiquer et puis au fur et à mesure des années passant bah je me suis dit ah ouais ça m'intéresserait de faire des shows des choses comme ça et bah je suis arrivé à faire des shows je suis arrivé à faire des choses il y a quelques vidéos qui traite sur internet si vous cherchez un petit peu mais voilà et même à Montréal j'ai réussi à intégrer une école à Montréal alors c'est pas du tout la même mentalité d'ailleurs au niveau catch mais de toute façon tout ce que je veux dire c'est que on peut avoir différents petits rêves et réussir à concilier des choses qu'on n'aurait jamais cru conciliables catch et recherche enseignement vraiment a priori il n'a rien à faire à l'un avec l'autre et bah finalement j'ai réussi à les concilier dans ce que je fais donc même si vous avez d'autres petits rêves que ce soit dans les études puisque là essentiellement c'est pour les études mais même dans le côté sportif même dans le côté peut-être privé familial des choses comme ça parce qu'on a aussi des buts amoureux on a aussi l'idée de bah à un moment il faut qu'on s'installe à un moment on aimerait peut-être construire une famille bien sûr bon voilà les choses c'est le temps qui veut que les choses se passent ainsi bon c'est pas ça se fait pas toujours dans le même disons ça prend plus de temps pour certains et moins pour d'autres mais peu importe ce que je veux dire c'est que vous avez différents projets bah suivez-les allez à fond suivez vos instincts suivez ce que vous voulez faire jusqu'au bout essayez de vous donner un maximum pour ce que vous voulez et j'en suis certain que ça va marcher vraiment vraiment faites-vous confiance voilà c'est un magnifique mot de la fin suivez vos rêves et on s'en fout des autres mais vraiment battez-vous pour avoir ce que vous voulez arriver est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on termine cette vidéo bon pas grand chose non 42 ceux qui ont la référence comprendront sinon n'hésitez pas à demander en commentaire j'y répondrai personnellement voilà donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin je sais qu'elle a duré un petit peu de temps mais voyez le témoignage en volait la peine et puis de toute façon faire en plus consi que ça je crois pas qu'on aurait réussi voilà donc surtout n'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre la cloche pour les prochaines vidéos ainsi que les prochaines interviews n'hésitez pas également à commenter à donner vos retours pour qu'on puisse améliorer ce format d'interview mais aussi qu'on puisse avoir vos questions en commentaire parce que je pense que Benjamin ou moi on ira jeter un petit coup d'oeil et puis on pourra y répondre au fur et à mesure et puis je vais simplement vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle interview permets-moi juste d'ajouter une petite dernière chose je t'en prie je te laisse le dernier mot je vais te faire je vais te faire je vais te faire une petite surprise je vais débuter une chaîne YouTube qui portera sur des maths justement donc bon j'ai commencé à mettre des enregistrements de cours justement que je faisais au Québec pour l'instant il n'y a que ça mais au fur et à mesure je compte mettre d'autres contenus et notamment j'ai eu l'idée de faire des exercices de colle par exemple donc de proposer chaque semaine peut-être un exercice un peu particulier qu'on pourrait retrouver en exercice de colle et puis je le corrigerai comme ça en vidéo bon je ne sais pas pour maintenant ça durerait je ne sais pas pour chaque vidéo mais voilà il y a une chaîne qui commence à se faire à se dessiner et bon ben voilà j'en profite en même temps pour dire si vous voulez jeter un petit peu d'oeil n'hésitez pas non mais t'as raison si j'y pense je mettrai un lien quelque part mais je trouverai le moyen de mettre un lien et puis voilà merci beaucoup à toi encore pour ce témoignage qui fut fort intéressant et puis ben voilà à la prochaine les amis salut salut